Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Teve et Louis, pour l'instant Teve et Luna, on attend Louis qui arrive en voiture dans 5 minutes, et en attendant, petit pancakes chez Bills. C'est 30 minutes d'attente quand on commande des pancakes ici, est-ce que ça vaut toujours le coup ? Oui. Bonjour, ça va ? Ça a ramené le beau temps ? Oui. On est dans un endroit que vous connaissez déjà, qui s'appelle Tokyo Deck, je ne sais même pas si c'est Tokyo, à Odaiba, un centre commercial, ici vous avez le Joy Police, qui est un parc d'attractions dans le noir, c'est un de mes 3 enfants, on a passé toute la journée ici, et du coup Louis est venu nous rejoindre pour faire un truc un petit peu con, comme on avait l'habitude de faire. Oui, exactement, en fait c'était vraiment, on s'est dit on voulait faire une petite vidéo quand même au Japon, parce qu'on pourra un peu espacer toutes ces vidéos aux Etats-Unis, est-ce que je connais bien la chaîne TV Louis, il y a une vidéo qui a fait 900 000 vues qu'on a tourné ici. Laquelle ? La Lucky Box ? Non. Non, 900 000 vues quand même, 4 plats japonais assez certes. Le Takoyaki ? Ah ! 900 000 vues, presque un million ! Nous sommes dimanche, c'était pas tellement blindé sur la route, mais il pleut du coup, tout le monde est dans un truc intérieur, et tu sens qu'il y a du monde quoi. Ça rend tellement bien la caméra. Ça c'était un truc, à la base on voulait faire une vidéo, à l'ancienne on voulait faire une vidéo ici, c'est un game center, mais un rétro game center, et du coup il n'y a que des trucs avec des vieilles attractions. Donc typiquement on a le tap-top, j'ai croisé des gens qui avaient l'air de préparer un truc YouTube dans l'ascenseur. Ah ça change des game center super moderne, avec les... Ah ouais là c'est clair. C'est pas ça. Regarde l'ambiance. Est-ce que tu as déjà vu une attraction où tu mets ta main autant dans l'attraction ? Pour faire quoi ? Je sais pas. Ah ça peut être... Non c'est des trucs qui volent. Ah t'en prends un et tu le jettes dans la bouche ? Bah attends je suis désolé. Attends l'objectif c'est de jeter dans la bouche du mec, enfin du cochon. Attends c'est quoi ça ? Ah oui ! Mais tu vois ça ? Mais moi ? Mais non mais vas-y fais-le, il reste 55 secondes. En fait c'est ça la difficulté, c'est d'en choper. Oui là y'a 3 secondes au cas là. Viens, 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 viens. Oui, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Lui il est là, il est là, il est là. Arigato, arigato. Allez, il faut en mettre encore 25 secondes au moins. Mais gros c'est... C'est super dur. Arigato, 15. La moitié. Je n'ai envie d'essayer. C'est grave plus dur que ce que je pense. Tu vois je t'ai dit mec c'est chiant. Ok il est là, il est là la team. Il est chiant, il est chiant. Plus que 9, plus que 9. Ah oui, on a une gauche. Ah j'en ai mis 4 ! Non ! Non 29 ! Quelle horreur ! On a envie de le refaire pour savoir ce qu'on gagne quand même non ? Ouais quand même. A deux c'est chaud en fait. Ouais à deux c'est chaud vas-y. Vas-y vas-y je ramasse. Putain on est mauvais de ouf on est mauvais de ouf mec ! Attends je pense que c'est plus facile si je le fais tout seul et que là tu... Vas-y vas-y. J'en ai mis 3 ça ne compte que 2 hein. En fait faut que je vous mette comme ça. Ah ça va bien hein. A la moitié a la moitié a la moitié. Vas-y. Vas-y. Non ! Sérieux ? Mais what the fuck c'est trop dur. Mais sur la fin il y en a beaucoup moins. Ouais. Ah putain c'est pas possible. Putain mais on arrive pas trop. Luna, Luna dame, Luna dame. Ça va pas le faire, garde-les, 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 garde-les. Attends mais c'est bon je suis acheté à 27 ! Oui ! Oui ! J'aurais pu en mettre 50 là. Mais qu'est-ce qu'on gagne ? Regarde. C'est génial ! C'est génial ! Tout ça pour ça alors qu'est-ce qu'on a gagné ? Après on a dépensé 600 yens quand même hein. Ah je pensais que c'était un papier pour dire qu'on avait gagné quelque chose. Ah c'est ça ! Ah c'est ouf comment on arrive à toujours être encore plus déçus tu vois. Un sachet yogourt. Un sachet avec marqué yaourt dessus. Ah ! C'est génial ! Sachez que les enfants de TF connaissent le sarcasme. ... ... Le piano, le piano ! Il fait pas le bon doigt ? Non mais c'est pas ça, c'est surtout... Par contre, Peter Parker, il est trop bien fait ! Anthony Stark, on dirait qu'il a un peu fusionné avec Docteur Strange ! Un peu, ouais ! On est dans un centre commercial, Game Center, petites crêpes, voilà... Gachapons, et derrière, un truc pour lire ton avenir, enfin... La fortune, la bonne photo ! La bonne fortune ! C'est un drapeau, c'est un photo ! Celestia, moi, je dois être, la bonne fortune ! Tu vois pas, attends ! Le bullet train, le premier Shinkansen d'ailleurs, qui n'est plus en service ! Je sais pas si t'as vu, mais il prévoit de rénover un peu les TGV en France, et il a totalement la gueule d'un Shinkansen ! Ha ha ! Copieur ! Avant, c'était les Japonais qui copiaient ! Le monde a bien changé ! Alors voilà, on arrive maintenant au paradis des bornes qui te font perdre de l'argent pour rien ! Elles sont toutes là, il y en a à tous les prix, il y a du 100 Yen, du 500 Yen, du 1000 Yen ! Regarde, il y en a une à 2000 Yen là, pour avoir des cartes ! Ouais ! Il y a marqué, pas de photos, pas de vidéos ! Celle-là aussi, pas de photos, pas de vidéos ! C'est un peu chiant ! Et là, par contre, on peut, mais ça n'a rien à voir, c'est un distributeur de boissons ! En revanche, celle-là, j'ai pas vu d'indication qui disait pas de photos, pas de vidéos, on est d'accord ? C'est vrai ! On est d'accord ! On a des Gachas ! On a des Gachas qui coûtent 2000 Yen, à peu près 15€ ! Dans chaque Gachas, il y a un lot à gagner ! C'est ça ! Et dans cette machine, il y a forcément... Il y a une PS5 ! Et il y a rien qui vaut le coup ! C'est vrai, c'est vrai ! On a fait beaucoup de machines comme ça ! On est sûr qu'il y a au moins une PS5 ! Et techniquement, un truc pour faire des Takoyaki en forme de caca ! J'avais pas vu ! La PS5 miniature, parce que sachez que ça existe au Japon ! Oh, il y a une Nintendo Switch, c'est la OLED ou pas ? Peut-être pas ! Euh, non, c'est la normale ! Alors, on va jouer 10 fois, on a un budget de 20 000 Yen, ce qui est pas mal quand même ! Et chaque Gachas coûte 2 000 Yen, c'est à dire près 15€ ! Dans cette machine, on est sûr d'avoir de la merde parce qu'il y a toujours de la merde ! Ouais d'accord ? Ils te disent là, il y a une PS5 dedans ! Il y a aussi euh... De la viande ! Un restaurant, juste euh... Mais c'est un chabu-chabu ! C'est une déception pour toi ! Ouais, mais de la viande c'est quand même pas mal ! Alors, sachez quand même, chabu-chabu on dit que c'est la fondue japonaise ! Il y a des gens qui vous disent, ouais c'est trop bon, c'est trop sympa, macho et tout ! Moi je suis vraiment pas fan ! Moi je suis vraiment pas fan ! Ça marche pas ! Donc euh, j'ai 9 000 Yen avec ce que vous avez déjà ! Ah, Luna elle a 1 000 Yen aussi ! Des youtubeurs qui raquettent des enfants ! J'en ai 11 ! 11 ?! Putain j'en ai 9 ! C'est Luna qui commence ! Le bruit m'a traumatisé ! Il m'a rappelé les mauvais souvenirs ! Ça avait l'air lourd ! Ah, il y a assez longtemps ! Arrête-le ! Il y a tellement de personnes qui jouent qu'on va se retrouver avec du scotch partout sur les doigts là ! Un cadeau qui convient parfaitement à une enfant ! Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Je vais vous donner ! Elle en a rien à foutre ! Alors que moi, non plus ! Alors là, 2 000 Yen c'est une onde, je suis désolé ! Mais euh, la légèreté du truc... Ah ouais non ! Regardez, ça flotte dans les airs ! On va pas tous les ouvrir ici ! Vous allez voir, on va faire un petit déballage studio, un petit compte rendu des 10 trucs qu'on a eu ! On enchaîne et on déballe ça plus tard ! En fait, je crois qu'il y a un truc fake dans cette machine, c'est que ça secoue absolument pas les box ici ! Du coup, en fait, les vraies boules, on les voit pas ! Ouais, je sais pas ! C'est un message aussi à tous les parents, c'est important d'apprendre aux enfants la valeur de l'argent et de lui expliquer que quand on met des billets comme ça à l'infini dans une machine pour avoir des lots de merde ! Bon ! On va le masquer ! On va pas montrer ce qu'il y a dedans ! C'est mal ! C'est mal ! Regarde celui-là, il est lourd ! En fait, nous, il faut du léger ! Ah, il y a un truc super léger là ! Parce que je pense que les légers, c'est... Bah ouais, c'est juste une feuille, ouais ! Ouais ! On va le prendre en dernier ! On va le prendre en dernier ! On serait bien tenté de ramener tout à la maison et de découvrir à la maison ! Mais le souci, c'est que les gros lots forcément, une PS5 ne rentre pas là-dedans ! Et donc, du coup, s'il y a une PS5, c'est genre... c'est un bout de papier en fait ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il n'y a pas ! Il est platé aussi ! Attends, il faut montrer ! Il faut montrer, Luna ! Non, non, mais on va les montrer à la maison aussi ! Ok ! Le dernier ! Le dernier ! On fait le débrief au studio, je pense que vous avez vraiment, vraiment... Vous mourrez d'impatience pour savoir tout ce qu'on a eu ! On a effectivement eu 10 lots ! 10 lots qui sont incroyables ! Le dernier, évidemment, le mieux, on le garde pour la fin ! Forcément ! Il y en a un ! Il y en a au moins un ! Il y en a un, vous n'êtes pas prêt ! Jusqu'à maintenant, vous avez vu, on a fait 4 vidéos, je crois, de ce style ! On n'a jamais eu de chance ! On a... Luna, attends, tu ne prends pas toute la place, s'il te plaît, ça s'appelle TV Lou ! On a jamais eu de chance ! On a eu que des trucs... Alors, il y a eu des trucs qui étaient moins éclatés, mais en général, c'était nul ! En général, c'était nul ! Le meilleur truc qu'on avait gagné quasiment à l'époque, c'était quand on avait pas fait cette vidéo-là, quand on avait été à Kobe, et qu'on avait gagné un truc pour fumer ! que Mitsugi a récupéré ! Oui, c'est vrai ! Et qu'il ne fume plus, donc du coup, il ne s'assure à rien ! C'est ça, à rien ! Mais c'est vrai que le truc le plus sympa qu'on a gagné, c'était un truc cancérigène ! Sachez que là, on a décidé de ne pas rentrer au studio, parce qu'on s'est dit qu'on est trop dans l'excitation du truc ! Il faut qu'on vous le montre tout de suite ! Voilà ! Il faut qu'on vous le montre tout de suite ! Parce que je rappelle qu'on a quand même dépensé 20 000 yens, c'est plus de 150 euros ! Et là, on a, pour une fois, des lots qui ne sont pas du tout en corrélation avec ce qu'on a dépensé ! On s'est bien amusés ! On n'a jamais autant rigolé ! C'est clair ! Les lots sont assez étonnants ! C'est la machine que vous avez le plus étonné de suite ! On va commencer par ceux qu'il y a de ton côté ! Alors, c'est un pendentif, magnifique pendentif ! Donc, sur un bel âge, il y a marqué Power Stone ! C'est bon, voilà, ça permet d'avoir... C'est de la merde ! La valeur de cet objet a un petit peu moins d'un euro ! Alors, si on l'achète sur un marché en Asie, quelque part, par exemple au Laos, je pense que ça s'achète pour à peu près 10-15 centimes, là où les fabriques, en fait ! Le deuxième, très différent, une Fortune Stone ! Non, non, c'est également une Power Stone ! C'est exagé aussi ! C'est aussi une Power Stone, il ne faut pas exagérer ! Merde, je pensais ! Quand on a 6 ans, c'est ça l'avantage ! On n'a pas la notion de l'argent, on se dit que c'est sympa d'avoir un collier ! Alors, par contre, le troisième objet que je vous présente... Ça devient comique ! Non, je vous promets, c'est le dernier ! C'est le dernier, après, ça va vachement varier ! C'est une Power Stone, 45 euros dépensés ! Voilà ! Pour à peu près 3 euros obtenus ! Mais le sourire d'un enfant n'a pas de prix ! Oh, il est beau ! Il est beau ! Voilà ! Alors, après, on tape dans les gros objets ! Voici l'objet, qu'est-ce que tu veux ? Ah oui, parce qu'on en a eu deux ! La marque, attends, attends ! La marque que tu connais ? Poercy ! Tu l'évalues à combien ? Grosse saigne ! Grosse saigne ! Elle évalue cette montre à environ 5 000 yens ! À environ 5 000 yens, c'est-à-dire 40 euros ! En tout cas, c'est un regard d'expert ! C'est un regard d'expert ! Donc, on a mis 15 euros ! Déjà, voilà ! Et cette montre est évaluée officiellement à 40 euros ! Donc, on en a deux ! Il n'y a aucune indication de... 3 300 yens ! Notre expert s'était gouré ! Le vrai prix est de 3 300 yens pour cette montre ! Je suis allé sur Amazon, Japon, la montre Poercy est actuellement indisponible ! Tellement elle est demandée ! C'est la même ! On l'a eu effectivement trois fois, mais elles sont toutes les trois légèrement différentes ! Alors que celle-là, qui est la même aussi, n'est absolument pas différente ! Luna est en train de nous montrer le lot suivant qui est une montre ! Une montre encore plus légère ! C'est de la merdasse ! Elles sont toutes estampillées à 3 300 ! J'imagine que c'est la même étiquette sur celle-là ! Ouais ! Les montres qui suivent ! Pardon ! Les lots qui suivent ! Les lots qui suivent ! N'abusons pas ! Sans un petit peu plus, je propose qu'on commence par le gros ! On va le prendre à deux ! Un, deux, trois ! Cette montre ! Cette montre qui est encore plus légère que les 50 ! Mais elle est en plaqué ! Oh ! En plaqué plastique ! C'est nouveau ! Attention, il ne faut pas comprendre ! On pourrait s'y méprendre ! Au vu du poids ! Les aiguilles tournent bien ! Non, en vrai, vous l'avez compris, c'est vraiment de la merde ! Alors, jusqu'à maintenant, on a une... Oui, mais tu as forcé ! Tu as fait ça à la montre ! Et le bracelet s'est cassé ! C'est le plastique ! C'est le plastique ! Vous voyez ? Attendez ! Il y a une vieille couche de plastique ! Et c'est ça qui fait tenir le truc en entier ! Regarde ! Alors, si vous comptez bien, combien est-ce qu'on a dévoilé de lots jusqu'à maintenant ? On a dévoilé... Neuf ! Neuf ! On vous a parlé du dixième lot qui allait vous surprendre ! Ce dixième lot, il nous console un peu pour tout le reste ! On s'est un peu fait à enculer quand même ! Sur toute cette série de vidéos... Oui ! Et c'est le lot qui vraiment me fait dire... Putain, le karma existe ! On n'a pas fait tout ça pour rien ! Alors, je rappelle quand même, on fait garder le suspens, qu'on a eu jusqu'à maintenant trois Power Stone ! Et des montres de qualité... Super règle ! Je te laisse le dévoiler parce qu'il m'irrite les yeux tellement il est beau ! C'est la même que celle-là, mais en plus grand ! Oh là là, elles sont insultantes de légèreté ! Ah bah celle-là, c'était une Hollande aussi en fait finalement ! C'est le pire ! C'est la pire machine qu'on ait jamais faite ! Et la plus chère ! La plus chère, la pire, la moins originale ! Il n'y a rien de sympa ! Trois ! Les montres de merde ! C'est le pire truc ! Sept montres ! Que tu n'utiliseras jamais en fait ! Et des Power Stone ! Ça ne vaut pas plus d'un euro ! Le truc à retenir, c'est que si on fait ces vidéos, c'est pour que vous, chez vous, ne le fassiez pas ! Vraiment ! C'est comme des cascades ! Il faut laisser ça aux professionnels ! Tu sais que... Je fais un truc sur la chaîne Louis, parfois j'achète des produits en pub Instagram ! Oui bien sûr ! C'est beaucoup mieux ! Même si je trouve que c'est de l'arnaque, c'est jamais à ce niveau-là ! Ah non ! Là, c'est même pas de l'arnaque ! C'est au-dessus du foutage de gueule ! Oui, c'est clair ! Et les mecs du magasin n'étaient même pas sympas ! Ils ne voulaient même pas nous faire du change pour qu'on utilise leur putain de machine ! C'est incroyable ! Par contre, juste à l'entrée-là, il y avait une autre machine ! Totalement différente ! Non, non ! Juste millienne ! Non ! Non ! Pour finir ! On a dit le dernier lot, c'est le meilleur ! Et millienne ! Elle est dorée ! Elle est dorée ! Je l'ai ouverte parce que je voulais être préparé psychologiquement ! Ouais ! Et pour finir, j'avais dit qu'il y aurait... Vous avez prévenu que pour finir, il y aurait quelque chose... Ou quelque chose ! Ou vraiment, on gagne ! Ou la valeur de la capsule est supérieure ! Ok ! Donc cette capsule... Cette capsule contient quelque chose qui a plus de valeur que millienne ! Je te laisse la découvrir ! J'ai pas menti ! Oh ! Un billet de millienne ! Avec... Une pièce de 10... 10 yens, mesdames et messieurs ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! N'hésitez pas à lâcher un pouce-le et à vous abonner ! Bientôt le volume 53 ! Avec... Autre chose que des montres dedans ! Peut-être ! Merci, non ! En vrai, on s'est bien amusés ! Oh, c'est toi-là ! Voilà ! Est-ce qu'on s'est amusés à hauteur de 150€ ? Non ! Oui ! Dites-vous pour... C'est notre métier ! Voilà ! C'est pas de l'argent qu'on claque comme ça ! C'est vraiment un investissement ! On vit à la prochaine pour plus jamais ! La prochaine fois qu'ils m'envoient un message comme ça, je lui dis non ! Je lui dis non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501